Je m'appelle Manon, j'ai 23 ans et j'ai eu mon bac ST2S en 2015. Donc à l'époque, je suis partie en ST2S parce que les thématiques de santé et de social, c'était ce qui m'intéressait le plus. Je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, je n'avais pas de projet professionnel défini. Mais comme c'est un domaine qui m'intéressait, j'avais décidé de faire un bac ST2S. Quand j'ai eu mon bac, je suis partie sur un cursus de psychologie. Donc j'ai fait une licence de psychologie en 3 ans et ensuite je suis partie sur un master de psychologie du travail que j'ai fait en 2 ans. Donc la ST2S, ça ne prépare pas forcément à la psychologie, mais il n'y a pas réellement de bac qui prépare à la psychologie. Ça m'a quand même apporté pas mal de choses, notamment en termes de connaissances, puisqu'on fait énormément de biologie en ST2S et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi en psycho. Donc c'est vrai que j'avais déjà des bonnes bases. Ça m'a permis de gagner un peu de temps, notamment dans mes révisions et de comprendre, je pense, beaucoup plus facilement cette matière-là arrivée à la fac, y compris aussi côté sciences sanitaires et sociales de manière générale. Donc on étudie énormément le contexte sanitaire et social et les politiques associées en France. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé en psychologie puisque les psychologues restent des professionnels de santé. Sinon, ça m'a énormément appris aussi du côté travail de groupe, puisqu'on fait énormément de travaux de groupe, quelque chose que j'ai également beaucoup retrouvé à la fac. On fait beaucoup de travaux de groupe, donc aussi bien des dossiers que des oraux. C'est des choses qu'on avait beaucoup fait aussi. Donc en ST2S, j'étais préparée à travailler en groupe. C'est quelque chose avec lequel j'étais déjà à l'aise, et y compris au niveau des oraux, puisqu'on travaille énormément à l'oral en ST2S. C'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup fait en psycho. Et donc voilà, j'étais plutôt à l'aise de ce côté-là. Et donc pour aujourd'hui, j'aurais dû être diplômée cet été. Le contexte sanitaire fait que mon diplôme a été décalé à cet hiver. Donc là, si tout se passe bien, je devrais être diplômée dans les prochains mois et donc continuer avec mon stage de fin d'études. Donc je suis actuellement chargée de recrutement dans une entreprise sur Orléans. Donc de recrutement et de formation et de communication. Donc je m'occupe du recrutement des collaborateurs, qui sont des ingénieurs informatiques. Donc pour la ville, principalement d'Orléans, il y a un petit peu sur Tours. Donc je m'occupe du recrutement de la définition des besoins, donc savoir quel type de profil on peut recruter. Et jusqu'à la signature du contrat, l'intégration des collaborateurs et leur suivi dans l'entreprise. Je fais également, donc je m'occupe aussi de la partie formation. Donc c'est les formations professionnelles. Donc on fait des entretiens professionnels avec les collaborateurs pour savoir faire le point déjà sur leur carrière, leur carrière professionnelle, voire leurs besoins de formation. Et si besoin, donc organiser des formations, gérer le budget de ce niveau-là. Et une partie communication, c'est la communication interne. Donc c'est notamment par rapport au recrutement, donc annoncer les arrivées, mais également ce qui va être en lien avec les affichages qu'on peut avoir à l'agence, les événements hors Covid qui peuvent avoir lieu à l'agence. Donc voilà.